Les élections et après. Tant les dégâts causés sont énormes et les remèdes urgents, l'attention est telle, qu'elle envahit les esprits, qu'elle consacre l'immédiateté au dépend du temps long, à même d'éclairer l'action par la réflexion. Aussi, les élections décidées par le pouvoir de fait ne sont pas contestées dans le fond, car c'est une des clés de la démocratie que de permettre au peuple de s'exprimer librement dans le choix de ses représentants. Donc, si dans le fond il n'y a rien à redire, dans la forme, les candidats qui se sont proposés, ou qu'on a proposés, issus du système rejeté, peinent à constituer une garantie de renouveau, à moins de bâtir une deuxième république sur des décombres, comme l'a déclaré Benoît Tement sur les ondes le porte-parole de l'un des candidats incarnant, peut-être, une autre manière de gérer, mais pas le grand changement réclamé. Car les candidats sont tous issus d'un même système, dont ils partagent les pratiques et les convictions et au sein duquel ils n'ont pas particulièrement brillé. Aujourd'hui, ils le renient. D'aucuns se demandent s'ils sont assez blindés, maintenant qu'ils affrontent un palier nettement supérieur en brigant la magistrature suprême, dans un contexte politique inédit. Un contexte marqué par les signes avant-coureurs d'un effondrement financier qui laisse entrevoir le retour à la planche à billets sans contrepartie productive et la menace du FMI. Dans les conditions actuelles faites de tensions, de suspicions, voire d'angoisse, l'objectif déclaré et soutenu unanimement est de sauver la nation. Soit. Le souci est aussi celui des millions d'Algériens sincères qui considèrent que la remise en cause de l'ordre établi n'est pas une vue de l'esprit, mais une volonté de reconstruire, vu l'état délabré, qui a fait tant de mal à travers ses pratiques et ses dirigeants. Ce qui est souhaité par tous, c'est un état de droit respecté et respectable, où règne la justice sociale, l'équilibre et la séparation des pouvoirs, le dialogue dans un climat apaisé et dépassionné répondant aux attentes de la majorité. Aujourd'hui, l'unanimité s'est faite autour du refrain, rien ne peut continuer comme avant. Il s'agit d'abord de ramener la stabilité et la sérénité dans les esprits et dans les mœurs. Le changement est justement de dépasser les contingences actuelles, résultat d'un héritage miné, et non pas d'être constamment sur le qui-vivre, en empêchant tout mouvement, toute vie. Cela nous rappelle le vieux dicton, « Il ne faut pas que tout change pour que tout reste pareil », attribué au prince Salina, partisan du maintien des choses en l'état. Le peuple veut éviter la répétition, en soldant le passé ténébreux et en libérant l'avenir qui ne peut être que meilleur, si l'on en prend soin. C'est pourquoi le peuple adopterait plutôt Thomas Idy Lampedusa, cet auteur italien qui avait écrit, « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change ». Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501